« Scandard et le cavalier fantôme » de Annabelle F. Stedman, traduit de l'anglais par Alice de l'arbre, lue par Mourani Kovacs. « Tonnerre de quadrinale ! » grommela Michel. « Ça sent mauvais ! » C'était le lendemain matin, et il lisait l'écho de la couveuse sur l'une des terrasses ombragées de l'auge. « Scandard délaissa un instant son petit-déjeuner préféré, des saucisses baignants dans la mayonnaise. » « Qu'est-ce qui sent mauvais ? » Il n'était pas certain d'être capable d'encaisser encore des nouvelles inquiétantes. Michel hésita. Ses yeux passèrent de son amie au journal. Scandard le lui arracha des mains, et Flo approcha sa chaise pour lire avec lui. Bobby restait mûré dans le silence depuis qu'il avait été choisi par l'aisselle chez Connie. Mais elle prenait la question des repas très au sérieux, et il était donc difficile de savoir si elle se concentrait sur son assiette ou si elle lui en voulait encore. Il se focalisa sur l'article. « Un barde sème la terreur. L'île va-t-elle réellement chercher à se venger ? » La terreur, un barde du nom de Mark Berryman, a chanté une veritournelle lors de la cérémonie annuelle d'essai lié. Pour le texte complet de la chanson, voire la page 5. Elle semblait constituer une mise en garde à la suite du meurtre récent d'une licorne sauvage. Selon Dorian Manning, président de la couveuse et directeur du cercle d'argent, elle contenait aussi des indices sur l'identité du coupable. Il nous a confirmé que l'arachnée figure toujours parmi les suspects, mais a souligné que d'autres pistes étaient désormais envisagées. La commodore Kazama a refusé de faire tout commentaire, cependant elle a tenu à nous rappeler que les veritournelles sont souvent métaphoriques. « D'autres pistes sont désormais envisagées ? » répéta Scandard d'une voix débordant d'inquiétude. « Vous pensez qu'il peut s'agir de... moi ? » Il vit dans le silence de ses amis une réponse positive et gémit. Mitchell soupira. « L'ennui, c'est que... » « Même si moi je pense que ces veritournelles sont du grand n'importe quoi, la plupart des habitants de l'île ne partagent pas mon avis. » Scandard se rendit à la page 5 pour lire les paroles de la chanson. Après avoir chassé un écureuil qui s'approchait trop près de son assiette, Bobby se leva pour venir lire par-dessus l'épaule de Flo. « Prendre l'avis de celle condamnée à une mort sans fin ? » dit Scandard. « Ça doit être une allusion au meurtre de la licorne sauvage. » « Oui, » confirma Flo. « Et ensuite, il y a écrit, c'est s'exposer à ce que les cinq fassent alliance. Ça voudrait dire que l'île va se servir des éléments pour venger la mort de cette licorne sauvage ? » « Comment pourrait-elle faire ça ? » s'étonna-t-il. « Est-ce que ce sont les cavaliers qui se serviront des éléments ? Qui traqueront le tueur ? » « Je n'ai pas l'impression qu'il soit question de cavaliers, moi, » poursuivit Flo. « Il est question de crues plus bas. Est-ce que l'île pourrait provoquer sa propre inondation ? Il faudrait qu'on prenne nos licornes pour conduire tout le monde à l'abri. » Elle avait l'air terrifiée soudain. Mitchell se racla la gorge. « C'est exactement ce que j'essayais de vous dire. Ces veritournelles sont des absurdités poétiques. Cette île est un bout de terre et n'a pas le sens du bien et du mal ou de la justice. » Il riait presque. Flo l'ignora. « L'allié néfaste de l'esprit. Il s'agit forcément de la racnée, non ? » Elle lança un regard nerveux à Scandard. Mitchell ne put s'empêcher de mettre à nouveau son grain de sel. « Si c'est le cas, alors il y a cet autre pouvoir qui doit nous inquiéter. » Il indiqua le vers suivant. « Digne disciple de l'allié néfaste de l'esprit. » « Je déteste les énigmes, » marmona Bobby. « À quoi bon rendre la vie encore plus compliquée qu'elle ne l'est déjà ? » « Marché. dejar samurai. » « À quoi bon faire ? » « À quoi bon faire ? » « À quoi bon faire ? »